Bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons résoudre donc une enquête criminelle rien que ça. Alors allons-y. Donc un jour, Sherlock Holmes reçoit la visite de son animé Watson, bon blablabla, ok. Donc Watson, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc il a interrogé toutes les femmes de notre pauvre comte de Donne-Mort, c'est ça ? Et donc, alors il nous dit qu'Anne a rencontré Betty, Charlotte, Félicia et Georgia, Betty a rencontré Anne, Charlotte, Edith, Félicia et Hélène, Charlotte a rencontré, etc. Tout concorde, c'est-à-dire que quand quelqu'un a rencontré l'autre, l'autre dit qu'elle a bien contacté, etc. Donc Holmes a pris un crayon, dessina un étrange petit dessin avec des points marqués avec ses UFGH, des lignes entre certains points, puis en moins de 30 secondes, Holmes déclare, tiens, tiens, je sais qui est l'assassin. Alors essayons de faire comme Holmes. Et donc, eh bien, alors moi j'ai mon petit dessin ici, et donc je vais créer mes différents sommets. Alors ceci est un outil qui s'appelle IED, mais ça n'a aucun intérêt, si vous ne me faites pas, comme moi, plein de théorie des graphes toute la journée. Hop, alors je le fais à mes idées, puis j'arrive. Et nous voici donc avec nos différents graphes. Alors, hop, eh bien c'est bon. Donc allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que Anne a rencontré Betty et Charlotte. Donc Anne a rencontré Betty, Anne a rencontré Charlotte. Alors ici, je vais les bouger comme ça pour voir, mais je le ferai après. Anne a rencontré aussi Édith. Hop, et c'est tout. Attendez. En fait, je ne sais pas plus tout. Je reprends. Alors, Anne a rencontré Betty, Charlotte, donc Betty, Charlotte, Félicia et Georgia. Ah, elle n'a pas rencontré. Hop, je me suis trompé. Félicia et Georgia. Ok. Ensuite, je vais surélever. Betty a rencontré Anne. Donc ça, c'est cohérent. Charlotte. Betty a rencontré Charlotte. Édith. Betty a rencontré Édith. Félicia. Voilà. Alors, plus plus plein. Et Hélène. Ok. Ensuite, j'en suis, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, j'en suis là. Charlotte a rencontré. Pouf. Charlotte, elle a rencontré seulement Anne. Donc ça, c'est bon. Betty, c'est bon. Et Édith. Ah, Charlotte a rencontré Édith aussi. Ok. Édith, justement. Tiens, il n'y a pas de dé. Oh, il n'y a pas de dé. Ok. Édith a rencontré Betty. Alors, Édith a rencontré Betty. C'est bon, c'est cohérent. Édith a rencontré Charlotte. Ok. Édith a aussi rencontré Félicia. Voilà. Ok. Félicia a rencontré Anne. C'est cohérent. Félicia a rencontré Betty. Ok. Édith. Oui. Et Hélène. Félicia a rencontré Hélène. Bon, on peut. Ah, non, non. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'était que je pourrais le bouger. Je le ferai après plus joli. D'accord. Félicia a rencontré Anne. Ok. Félicia. J'en suis à Félicia. A rencontré Betty. Oui. Édith. Oui. Et Félicia a rencontré Hélène aussi. D'accord. Je me demande si je n'ai pas déjà fait ça. Georgia a rencontré Anne et Hélène. Georgia a rencontré Anne et Hélène. Ok. Et puis Hélène, elle a rencontré Betty. Oui. Félicia. Oui. Et Georgia. Oui. Ok. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que tout se tient. Alors, laissez-moi deux minutes que je remette ça un petit peu plus en ordre. Bon. Ce n'est pas super propre, mais déjà, on voit quelque chose. Alors, je vous avais donné l'indication de regarder les carrés. D'accord. Donc, ici, on peut voir qu'on va avoir un carré. Par exemple, lui. Lui. Ici, ça comme ça. Ça comme ça. La première n'est pas passée. Ok. Donc, voici mon premier carré. Et alors, ce carré, il a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il n'a pas de diagonale. Alors, en fait, ce n'est pas possible de ne pas avoir de diagonale. Alors, pourquoi ? Ok. Alors, c'est une propriété. On appelle ça des graphes d'intervalle. Mais je vais vous l'expliquer autrement. Donc, ici, j'ai un carré qui est AFGH. Alors, hop, je me mets ici. Voici le carré AFGH. Donc, mais représenté très différemment, vous allez voir. Ok. Donc, ici, on va dire que c'est Anne qui est là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Anne, elle nous dit qu'elle a vu Félicie et Georgia. Donc, elle a vu Félicie et Georgia. Hop, je mets ça comme ça. Ici. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces trucs-là ? Là, c'est le temps durant lequel a été Anne. Donc, elle est arrivée le 3 juin et elle est partie le 2 septembre. Je ne sais rien. D'accord. Donc, voilà. C'est le temps qu'elle a mis ici. Quelque part là-dedans, elle a rencontré Félicie. Félicie qui peut-être est restée beaucoup, beaucoup, beaucoup moins longtemps. Elle s'est engueulée avec le compte et hop, elle est partie. D'accord. Georgia qui a pu rester plus longtemps, etc. Mais voilà. Et comme ces deux-là ne disent ne pas s'être rencontrées, ça ne se overlap pas. Oups, là, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'overlap. C'est-à-dire, il n'y a pas comme ça, puisque là, elle se serait rencontrée. D'accord. Donc, il faut voir des lignes verticales qui indiquent quand est-ce qu'elles se sont rencontrées. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est Georgia. On va rater. Si Georgia, elle était avant ou après, ce n'est pas d'accord. Ça peut être comme ça. Ce n'est pas très grave. Simplement, ce que je sais, c'est qu'elles se sont rencontrées, les deux se sont rencontrées et elles deux ne se sont pas rencontrées. Et alors, Hélène, c'est ça, elle aussi, elle a dû rencontrer Georgia et Félicie. Alors, elles ne savent plus quand, comment, elles ont bu, elles ont papoté, elles ne savent plus si c'était la première et la deuxième, etc. Mais forcément, les deux, vous voyez, c'était comme ça. Ça a overlappé un petit peu avec Georgia, un peu avec Félicie. Ok. Et donc, le problème, c'est que si tout le monde dit vrai, ce n'est pas possible. D'accord ? Ici, il manque un trait. Vous êtes d'accord ? Elles ne peuvent pas, Hann, avoir vu Georgia et Félicie. Et enfin, donc, les quatre comme ça. Et en même temps, dire, elles ne sont pas vues et elles deux ne sont pas vues. D'accord ? Forcément, elles étaient dans le manoir au même moment. Et bien, voilà. Et bien, avec ça, on va pouvoir résoudre le problème. Donc ici, nous avons un premier truc impossible. Et donc, l'une d'elles manque. D'accord ? Les autres n'ont pas de raison de mentir. Mais par contre, l'assassin, elle, a une raison de mentir. Donc, recherchons tous les carrés sans diagonale. Sans aucune diagonale. Alors, je crois que j'en vois un ici. Je vais le mettre comme ça. S'il veut bien. Tac. D'accord ? Il y a aussi un problème ici. C'est d'accord ? A, C, E, F. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Alors, en fait, ce n'est pas Georgia ou Hélène qui mentent. Ça doit être dans Anne ou Félicie. Puisque, vous voyez qu'il y a deux circuits, enfin deux carrés qui n'ont pas de diagonale avec les deux. Et alors, le dernier, le dernier, où est-il ? Je le cherche. Eh bien, je crois que c'est A, C, B. Maintenant, je vais dire H, G. Non, ça fait un peu trop là. Bon. OK. Alors, je les ai mis sous cette forme-là pour qu'on voit mieux que ce sont des carrés ou des rectangles. Bon, bref. D'accord ? Donc là, il n'y a clairement pas de diagonale. Là non plus. OK ? Et alors, le dernier, je mets du temps, mais je crois que c'est celui-là. G, A, B. De toute façon, il faut que ça passe par B. Alors, pas F, mais H, puisque, ouais, c'est ça. G, A, B, H. On est d'accord ? Hop, je vais mettre en violet ou peu importe. Enfin, bref. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais bref. Voilà. Là, il y a aussi un problème. D'accord ? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que donc, il y a plusieurs cycles qui ne sont pas possibles. Alors, je vais les inscrire en dessous. Voilà. Donc, ici, j'ai listé les trois cycles qui posent problème. Ne vous fiez pas à B. D'accord ? Il n'y a pas de diagonale. On peut croire que B, elle est au centre de tout et que c'est la responsable. Mais en fait, pas du tout. Elle est vraiment là. D'accord ? Donc, les impossibilités viennent de, il y a quelqu'un qui ment parmi A, F, A, G, A, C, E, F. Donc, ça pourrait être A ou F. Et puis, A, B, A, G. D'accord ? Donc, si jamais vous n'en avez que deux, vous voyez, vous ne pouvez pas conclure en chose. Par exemple, le premier, le dernier, vous voyez que vous éliminez B, F, mais A, H, B, A, H, G, pardon, peuvent encore être coupables. Mais grâce à celui-là, vous n'avez plus de doute. Vous savez que c'est Anne qui a tué le compte de Tonsmore. C'est bien ça. Oui. Voilà pour cet exercice que je trouve assez intéressant. Et donc, la notion de graphes d'intervalle. Alors, ces graphes d'intervalle, en fait, ils interviennent dans tout ce qui est job scheduling, c'est-à-dire réservation de machines, etc. Vous voyez ? Vous avez, par exemple, trois machines ici. Enfin, oui. Oups. Bon, c'est une recherche opérationnelle. Donc, ça, ce sont des intervalles de temps. Les gens vous demandent de réserver des machines comme ça. Et vous, ce que vous avez, si vous n'avez que deux machines, vous voyez que vous ne pouvez pas faire tout ça. Donc, comment faire ? Alors, il y a plein de possibilités. Il y en a où vous avez le droit de décaler un petit peu les gens, quitte à leur payer quelque chose pour pouvoir l'insérer. Donc, ça, c'était une possibilité. C'est de la recherche opérationnelle. C'est assez compliqué. Il y en a d'autres où vous avez le droit seulement de décaler, mais seulement vers la droite. Vous ne pouvez pas leur dire avancer le job parce que si ça se trouve, ils ont une attente ici qui va sortir à ce niveau-là. D'accord ? Donc, on ne peut décaler que vers la droite. Ok ? Ou quelqu'un, par exemple, vous décalez là et vous le mettez ici, etc. Alors, ce sont des problèmes de façon très difficile, les job scheduling, qui sont intensément cherchés. Enfin, il y a une grosse littérature là-dessus. Et donc, les grèves d'intervalle, c'est une représentation assez classique de ces problèmes de job scheduling, donc d'allocation de ressources ou de temps, de réservation de période de temps et de savoir combien de ressources il vous faut pour traiter tout ça. D'accord ? Voilà pour cet exemple, cet exercice.